Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous présenter un aperçu des recherches menées à l'unité Scalab de l'Université de Lille, à laquelle je suis rattachée. Le titre de ma présentation est Apprentissage du vocabulaire chez les enfants d'âge maternel, mécanisme en jeu et efficacité des méthodes d'intervention en classe. Dans la partie introduction, je vais vous parler des enjeux du vocabulaire dans l'apprentissage de la lecture, ainsi que du rôle du niveau socio-économique dans l'apprentissage des mots chez les jeunes enfants. Ensuite, nous explorons les mécanismes en jeu dans l'apprentissage lexical en maternelle. Cette partie nous permettra de comprendre comment les jeunes enfants apprennent des nouveaux mots. Dans la troisième partie, je vais vous présenter des interventions ciblant le vocabulaire chez les enfants d'âge maternel pour pouvoir en tirer des conclusions pratiques pour mieux accompagner les enfants en classe. Enfin, je vais conclure avec mon projet de thèse. Le vocabulaire est une compétence essentielle qui commence à se développer à l'enfance et qui continue à se développer pendant l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, grâce aux échanges sociaux et aux apprentissages. Le vocabulaire est un prédicteur direct au développement du langage oral, comme la syntaxe et le discours. C'est aussi un prédicteur essentiel pour le langage écrit, notamment la compréhension écrite. En effet, un enfant a besoin d'avoir un nombre suffisant de mots pour pouvoir comprendre un texte. À mesure que les pratiques de lecture se développent, les compétences de compréhension écrite participent aussi à enrichir le vocabulaire des jeunes enfants. On parle donc d'une relation bidirectionnelle entre le vocabulaire et la compréhension écrite. Ensemble, ces compétences ont un impact crucial sur la réussite scolaire et l'insertion sociale des enfants à court et à long terme. Dans cette présentation, nous allons nous concentrer sur le développement du vocabulaire chez les jeunes enfants d'âge maternel. Junior, mon collègue, va aborder les études sur le vocabulaire en primaire ainsi que leur rôle direct avec la compréhension écrite. Le niveau socio-économique a un impact sur la taille du vocabulaire chez les enfants d'âge maternel. La littérature montre que les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés sont exposés à 4 fois moins de mots que les enfants issus de milieux favorisés. Qu'ils ont 15 000 mots au moins et qu'ils ont une vitesse d'acquisition de mots qui est plus lente, ce qui crée un désavantage cumulatif au cours du temps. En conséquence, ces enfants sont vulnérables et sont à risque de difficulté de lecture. Comme les apprentissages apparaissent très tôt, dès 18 mois, et peuvent potentiellement persister, il est important d'intervenir de manière préventive en ciblant le vocabulaire. Le but ici, c'est non seulement d'enrichir le vocabulaire, mais aussi d'accélérer la vitesse d'apprentissage. Mais pour pouvoir mettre en place une intervention qui vise à enrichir le vocabulaire des enfants, il est important de comprendre comment ces enfants apprennent les nouveaux mots. Autrement dit, quels sont les mécanismes en jeu dans l'apprentissage des mots en maternelle. Une étude factorielle menée par Gray et Hall a montré qu'il y a deux dimensions sous-jacentes à l'apprentissage des mots. La phonologie, qui est la capacité de percevoir, mémoriser et traiter le son d'un mot. Et la sémantique, qui est la capacité de comprendre, associer le sens des mots. Une fois que les représentations phonologiques et sémantiques soient bien formées, elles évoluent dans le temps et passent d'une représentation relativement holistique à une représentation détaillée et segmentée, jusqu'à être maîtrisées parfaitement en compréhension et en production. Un autre modèle qui met en évidence, ou qui explore la manière avec laquelle les mots sont intégrés en mémoire, est le Mapping Theory de Schiatt. Selon ce modèle, il y a deux étapes de mémorisation dans l'apprentissage des mots, impliquant le traitement phonologique et sémantique, ainsi que la capacité de lier ces deux aspects. La première étape est le Fast Mapping, où l'enfant entend un mot pour la première fois, il mémorise la forme phonologique et lui attribue un premier sens. À ce stade, les mots appris dépendent du contexte dans lequel ils sont apparus pour la première fois. Ils sont stockés dans l'hippocampe sous forme de souvenirs épisodiques. Même si à ce stade, les enfants sont familiers avec la forme phonologique, et le sens reste fragile, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir connaître, avoir appris ce mot, ou entendu ce mot, mais il ne va pas pouvoir se souvenir du sens et ne l'utilise pas. La deuxième étape, c'est le Slow Mapping, qui s'étend sur une plus longue période de temps. À ce stade, la représentation phonologique devient plus complète, et le sens devient plus précis à fur et à mesure que le mot est rencontré dans divers contextes. Ce qui permet l'intégration du mot dans la mémoire à long terme, et son interaction avec d'autres mots partageant des caractéristiques communes. Maintenant, si on se base sur ce modèle-là, quelles sont les implications pratiques pour obtenir une intégration du mot en mémoire ? Quand je dis intégration, c'est-à-dire quand le mot est bien appris, on se rappelle bien du mot, on peut le produire et le reconnaître de manière correcte. D'après ce modèle que je viens de vous décrire, l'intégration du mot est un processus graduel qui prend du temps. La littérature montre que bien que l'information phonologique peut être intégrée au bout d'un jour, l'information sémantique va prendre plus de temps, jusqu'à une semaine, pour être pleinement intégrée. Donc, quoi faire ? Il est important de diversifier le contexte sémantique dans lequel le mot apparaît, mais aussi d'augmenter et d'accroître le nombre d'expositions, sachant que 36 expositions au moins sont nécessaires pour obtenir un apprentissage optimal du mot. Et ici, il est préférable que ces expositions-là soient espacées dans le temps, et non pas concentrées sur une courte période de temps. Ensuite, ce modèle suppose que la représentation phonologique doit être solide dès le départ. Sinon, cela risque d'impacter négativement l'intégration du mot en mémoire. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire ici, c'est que dès les premières expositions, attirez l'attention de l'enfant à la forme phonologique, c'est-à-dire le nombre de syllabes, les rimes, la position d'une syllabe cible, etc. Enfin, on sait aussi que le sommeil est très important pour l'intégration du mot. Donc, il est important aussi de ne pas se contenter d'évaluer l'apprentissage uniquement immédiatement après l'apprentissage, mais aussi d'attendre un jour au plus pour faire cette évaluation. Maintenant qu'on a compris comment se fait l'apprentissage chez les enfants monolingues, il est aussi important de se poser la question est-ce que cet apprentissage se fait de la même manière chez les enfants bilingues ? Contrairement aux idées reçues, les enfants bilingues n'ont pas un vocabulaire déficitaire ni réduit, mais plutôt une courbe d'apprentissage qui est plus lente. Cette différence de rythme s'explique par le fait que les enfants bilingues jonglent entre deux systèmes linguistiques différents. Par conséquence, ils sont amenés à faire constamment des choix lexicaux en choisissant la langue appropriée au contexte. Pratiquement en parlant, lorsqu'un enfant bilingue apprend un nouveau mot dans sa langue seconde, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute une représentation phonologique à une signification qu'il connaît déjà. Prenons l'exemple d'un enfant qui a le français comme langue maternelle, qui connaît le mot pomme pour le concept « fruits rouges qu'on mange ». S'il veut apprendre ce mot-là en anglais, qui est sa langue seconde, donc il va apprendre le mot « apple », il va ajouter cette représentation phonologique « apple » à une signification qu'il connaît déjà, donc à la signification du fruit qu'il connaît déjà. Et c'est ici qu'il faut parler d'une spécificité chez les enfants bilingues qu'on ne retrouve pas chez les enfants monolingues. C'est que ces enfants-là, ils ont une plus grande vulnérabilité phonologique. C'est-à-dire, prenons l'exemple du mot « pomme », donc un enfant bilingue français-anglais, donc il apprend l'anglais en langue seconde, il apprend le français en langue maternelle. Si on lui dit « apple » ou « apple », il a tendance à accepter cette nuance phonologique entre les prononciations que je viens de dire, ce qui n'est pas le cas chez un enfant monolingue. On voit donc qu'il y a une certaine différence dans les mécanismes d'apprentissage chez les enfants bilingues. Maintenant qu'on a bien compris comment ça se passe chez les enfants monolingues et bilingues, une deuxième considération à prendre en compte lorsqu'on voudrait concevoir une intervention ciblant le vocabulaire, c'est de partir voir dans la littérature qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été déjà fait, qu'est-ce qui marche le plus, mais surtout qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Déjà, si on regarde ce graphique-là, on voit que le nombre d'articles, le nombre de travaux et de recherches qui se sont intéressés à l'apprentissage du vocabulaire chez les enfants d'âge maternel est en pleine croissance depuis ces cinq dernières années, ce qui en fait montre un intérêt croissant pour ce sujet qui est au cœur des préoccupations scolaires, mais aussi sociales. Dans ces recherches-là, on trouve trois grandes approches d'apprentissage du vocabulaire. On a l'exposition implicite, où on va exposer l'enfant de manière indirecte à des mots, sans explication explicite. C'est un peu ce qui se passe quand les enfants apprennent leur langue maternelle lorsqu'ils sont baignés dans un environnement linguistique riche. Ensuite, nous avons l'exposition intégrée, qui aussi consiste à intégrer les nouveaux mots dans un contexte de lecture d'histoire, mais cette fois-ci en fournissant une définition simple. Enfin, il y a l'exposition étendue, qui consiste à engager l'enfant dans des activités explicites, où il va concrètement et explicitement utiliser et manipuler et approfondir la compréhension des mots. Dans l'approche explicite qu'on vient de voir, donc la dernière approche, il existe des stratégies d'apprentissage sémantique qui sont très efficaces. Parmi ces stratégies, il y a la construction des réseaux sémantiques qui consiste à construire des réseaux sémantiques autour du mot que l'enfant est en train d'apprendre pour améliorer la compréhension de ce mot. Comment faire ? Il est important ici d'offrir aux enfants l'opportunité et l'occasion de non seulement entendre le mot, mais aussi de le pratiquer dans différents contextes, structurés et spontanés. C'est-à-dire l'amener non seulement à l'utiliser dans des exercices dirigés en classe, mais aussi dans des moments de jeu libre, comme par exemple la récréation, comme par exemple chez lui à la maison, etc. Il est important aussi que nos définitions soient structurées et détaillées, c'est-à-dire qu'elles explicitent concrètement les caractéristiques perceptuelles, comme par exemple le chien à quatre pattes et les informations fonctionnelles. Le chien est un animal de compagnie. En définissant le mot, il est aussi important de l'associer à sa catégorie d'appartenance en incluant des relations taxonomiques, par exemple le chien est un animal, et des relations thématiques. Le chien est un compagnon fidèle. Là, il y a le thème de la fidélité. Enfin, relier les mots appris à des mots déjà connus et aux expériences personnelles. C'est vraiment très important de faire ce lien avec les connaissances antérieures parce que ça favorise l'accessibilité et l'utilisation du mot au quotidien. Ensuite, une question qu'on se pose très souvent, comment sélectionner les mots ? Qu'est-ce que je fais apprendre à l'enfant ? Dans la littérature, et surtout en maternelle ici, on parle de deux critères. Un critère développemental qui consiste à cibler les mots qui sont maîtrisés par 40 à 70 % des enfants du niveau scolaire supérieur. C'est-à-dire, pour les enfants en grande section, on peut travailler les mots colis et bavardés qui sont familiers à des enfants en CP. Un deuxième critère, c'est le critère de complexité et d'utilité. C'est-à-dire qu'il faut cibler les mots qui sont rarement rencontrés dans les conversations quotidiennes, mais qui apparaissent dans les textes académiques ou les textes qui sont plus formels. L'essentiel ici, vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours travailler des mots qui nécessitent davantage de l'explicitation et une attention particulière, contrairement à ceux qui peuvent être acquis de manière naturelle grâce aux échanges quotidiens. Ici, je vais finir dans cette partie-là par la méta-analyse de Marie-Lise et Norman, qui est une analyse approfondie qui explore l'impact de beaucoup d'interventions qui ont été menées sur l'apprentissage du vocabulaire chez les enfants d'âge préscolaire et de maternelle, ainsi que l'impact de différents facteurs sur l'efficacité de ces interventions. Cette analyse, elle a inclus 67 études et elle met l'accent sur les enfants à risque, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'elle inclut non seulement des enfants qui sont... Elle inclut dans les critères de sélection des enfants qui ont des facteurs de risque, comme le niveau socio-économique, comme par exemple aussi une faible performance académique, etc. et elle a cherché à inclure plusieurs types d'interventions, notamment celles qui comprennent la lecture interactive ou partagée. Quels sont les principaux résultats concernant l'efficacité des interventions ? Les résultats montrent un impact significatif et positif de cette intervention, avec un taille d'effet de 0,88. Le deuxième résultat montre que les interventions peuvent être bénéfiques dès le plus jeune âge, sans distinction marquée entre la petite section, la moyenne section et la grande section. Et le dernier résultat montre que l'impact des interventions de vocabulaire est maintenu après l'intervention, à court et à long terme. Concernant le type et les caractéristiques des méthodes favorisant l'apprentissage de mots, les résultats montrent que ce sont surtout les méthodes combinées qui incluent des définitions, plutôt que c'est la combinaison des méthodes implicites et explicites qui sont les plus efficaces, en raison de leur nature interactive. Après, on s'y concerne l'impact des modérateurs sur l'efficacité des interventions. Ce qu'il faut retenir, c'est que le profil de l'intervenant et la taille du groupe n'a pas d'effet sur l'efficacité des interventions. Et ici, ce qui est très important, c'est les résultats concernant le dosage de l'intervention. Ce sont les interventions de courte durée avec plus ou moins de 20 minutes et qui sont réalisées à raison de moins de 5 fois par semaine qui sont les plus bénéfiques, surtout lorsque les objectifs sont bien ciblés. Enfin, le dernier résultat concernant les caractéristiques des participants montre que tous les enfants ont pu progresser grâce à ces interventions, mais que cela n'a pas suffi pour réduire les écarts de départ. En effet, le niveau socio-économique est identifié comme le facteur de risque le plus significatif. En résumé, ce qu'on peut tirer grâce à toutes ces études-là, c'est de, en classe, favoriser l'enseignement explicite, adapter la durée des sessions en prévoyant des interventions ciblées et d'accorder une attention particulière aux enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés. Parce qu'on a vu qu'avec ces enfants-là, l'implicite ne suffit pas. Si on revient à notre modèle du départ, on remarque que la majorité des interventions, elle met l'accent sur le travail sémantique comme étant un travail efficace pour le développement du vocabulaire, alors qu'on retrouve très peu de données sur le travail phonologique. Nous avons pu identifier une seule étude qui s'est intéressée au travail de l'aspect phonologique pour développer le vocabulaire chez les enfants d'âge maternel. Cette étude a été menée auprès de 86 enfants en maternelle. Elle a cherché à comparer deux types d'apprentissage de vocabulaire, soit avec de la phonologie, soit avec de la sémantique. On s'y concerne, les résultats, bien que tous les enfants des deux groupes ont progressé de la même manière sur les épreuves réceptives, un résultat qui est très important ici et qui nous intéresse, c'est que le groupe qui a appris avec de la phonologie était le groupe qui a pu progresser sur les connaissances sémantiques, sur les cibles, alors que les deux groupes ont progressé, mais c'est le groupe qui a appris avec de la phonologie qui a progressé le plus. Sachant qu'ici, lorsqu'on a évalué les connaissances sémantiques, c'était à partir des définitions de mots. Donc c'était une mesure qui montre vraiment une intégration sémantique profonde du mot. Comment on interprète ce résultat ? Les auteurs supposent que lorsqu'on fournit des informations phonologiques, cela va permettre de détailler et de préciser la représentation phonologique. Mais aussi, ça va permettre à l'enfant de rappeler de manière constante l'information sémantique qui est traitée de manière implicite. Donc on a ce double traitement des deux représentations qui se fait de manière constante, ce qui favorise la rétention du mot et sa compréhension. Donc si, on a des preuves que travailler l'aspect phonologique est efficace pour le vocabulaire. Mais malgré cela, on a toujours peu de preuves sur l'établissement progressif des mots appris dans la mémoire à long terme. Plusieurs questions restent sans réponses. Quelle serait l'unique contribution de chaque information à elle seule ? C'est-à-dire, que se passe-t-il si un enfant reçoit uniquement de la phonologie sans de la sémantique ? Ou inversement ? Quelle est l'intensité ou la quantité d'informations que l'enfant doit recevoir ? Et dans quel ordre ? D'où mon projet de thèse. Mon projet de thèse est intitulé Développement du vocabulaire en maternelle, REP, REP+, études des mécanismes d'intégration lexicale pour une application numérique. Ce projet est sous la direction de Séverine Casalis et est en collaboration avec l'entreprise Corneille. Corneille est une application numérique d'apprentissage de la lecture qui propose des activités de lecture personnalisées et une bibliothèque numérique de plus de 100 titres à des enfants âgés entre 3 à 8 ans. Étant persuadée de l'importance du vocabulaire sur la lecture chez les jeunes enfants, Corneille a pour objectif actuel de développer une rubrique du vocabulaire pour enrichir son application de lecture. L'unité de recherche Scala, surtout l'équipe Langage, est aussi très intéressée à comprendre les mécanismes cognitifs liés à l'apprentissage du vocabulaire ainsi que leur impact sur la lecture. On voit donc la pertinence de cette collaboration qui cherche à répondre à ce double objectif. Développer un outil numérique de renforcement du vocabulaire fondé scientifiquement. En quoi consiste mon étude ? Je vais mettre en place une intervention dans les classes destinée à des enfants de grande section. Je vais comparer trois types d'apprentissage du vocabulaire avec de la phonologie pour le groupe 1, avec de la sémantique pour le groupe 2 et avec du combiné, c'est-à-dire à la fois de la sémantique et de la phonologie pour le groupe 3. Le troisième groupe servira d'un groupe témoin, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à voir est-ce que c'est mieux de faire apprendre quelle est la méthode d'apprentissage la plus efficace, mais surtout de comprendre quelle est la valeur ajoutée de la phonologie dans l'apprentissage. Donc, comment j'ai sélectionné les mots de mon intervention ? Mon matériel expérimental consiste en 15 mots qui sont repartis en trois listes, sachant que chaque liste est dédiée pour une semaine d'apprentissage. C'est-à-dire que mon intervention, elle va durer trois semaines. Les mots choisis sont considérés comme ayant une fréquence moyenne à des enfants d'âge de grande section et ils ont été sélectionnés à la base de données Manulex, mais aussi à travers des questionnaires qui ont été distribués aux enseignantes des écoles maternelles REP+, REP+. Nous avons choisi cinq champs sémantiques, les animaux, la nature, les aliments, les parties du corps, il manque un, et les moyens de transport qui sont des champs sémantiques adaptés et qui sont très enseignés en grande section. Et enfin, nous avons contrôlé nos listes de manière à ce qu'il n'y a pas de similarité phonologique et sémantique entre les mots, ce qui crée une cohérence dans le matériel. Voici un exemple, c'est toutes mes listes de l'intervention. Sachant que, par exemple, ici, pour la liste 1, les enfants vont apprendre le mot corneille, châtaigne, voilier, épine et phalange chaque jour sur une durée d'une semaine. Comment je vais évaluer l'efficacité de mon intervention ? Je vais avoir trois temps différents, c'est-à-dire que je vais évaluer les enfants trois fois. Immédiatement après l'intervention, donc le même jour, 24 heures après le matin, avant la deuxième intervention, et trois jours après, aussi avant l'intervention. à travers des épreuves de vocabulaire explicite et des mesures qui me permettent de voir la profondeur du vocabulaire. À partir de ces mesures-là, je vais pouvoir comprendre à partir de quel moment de l'évaluation et de l'apprentissage va-t-on obtenir une consolidation du mot en mémoire. Et pour quel type d'information en premier ? Est-ce que la consolidation sera plus précoce lorsque l'enfant apprendra de la phonologie en premier ou lorsqu'il va apprendre de la sémantique après ? Et pour quels tests ? Est-ce que les résultats vont être différents en fonction de la mesure évaluée ? Et pour quels enfants, surtout ? C'est-à-dire, est-ce que le niveau de base initial de l'enfant va déterminer quel type d'apprentissage va être plus efficace pour lui ou pas ? Actuellement, je suis dans la phase d'expérimentation. Je suis dans les écoles et on est en train de faire les interventions. Ensuite, nous souhaitons tout cela pour pouvoir ensuite implémenter des exercices qui sont fondés scientifiquement sur les mécanismes d'apprentissage lexical en classe avec l'application Corneille en souhaitant pouvoir étoffer les données de la littérature sur les paramètres décisifs ciblant le vocabulaire. Merci de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes. et voilà. Il y a des captations vidéos qui sont faites. D'accord ? Donc, vous aurez l'opportunité de pouvoir revoir la présentation et puis on verra après comment diffuser au mieux. D'accord ? On va faire 5 minutes de questions parce qu'on a commencé un petit peu j'allais dire tard et voilà. En tout cas, ça met en avant le fait qu'il y a des possibilités et que du coup, on travaille pour vous proposer des possibles. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Bonjour. On m'entend ? Ok. Bonjour. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était très intéressant. J'ai juste une question si j'ai bien compris du coup. Au départ, la représentation lexicale est d'abord holistique puis ensuite segmentée et plus précise, c'est ça ? Mais du coup, qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que du coup, ça me semble être un peu contre-impuitif que ce soit d'abord très global puis ensuite segmenté avant que ce soit d'abord segmenté puis ensuite plus intégralisé. Oui. Je comprends que ce soit un peu contradictoire peut-être parce que vous l'avez considéré comment on le travaille. Parce qu'on commence par travailler de manière segmentée le mot pour que ça devienne une représentation globale comme une seule entité. Mais si on regarde les mécanismes comment l'enfant l'acquiert à fur et à mesure, ça commence par être une représentation qui est très générale comme c'est expliqué pour l'étape de fast mapping où l'enfant, c'est vraiment au début une représentation, il a l'impression que oui, je connais ce mot, oui, je l'ai déjà entendu. Donc ça reste très général et c'est pas détaillé et c'est pour ça qu'il ne peut pas le produire. Et c'est à fur et à mesure des expositions et de la diversification des contextes que l'enfant, il va pouvoir avoir une représentation plus précise, évoquer que ce soit au niveau de la représentation phonologique, combien de mots, combien de syllabes, le premier son, la rime, mais aussi au niveau de la sémantique. Donc quelle est la catégorie, pourquoi je l'utilise, où est-ce que je peux le voir, etc. On a le temps encore pour une question. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique. Je me demandais par curiosité dans la culture, dans le modèle de Chia, mapping theory, comment ils étaient parvenus au nombre de 36 expositions pour parvenir à une intégration dans le slow mapping ? C'est bon ? Ok. En fait, l'information qui a été ajoutée sur le graphique, c'est une étude qui a été réalisée pas en allant du modèle de Chiat, c'est plutôt en fait, la donnée de Chiat, c'était au niveau de la théorie, donc on est parti à partir de ce modèle-là, mais l'information de 36 expositions, c'était une étude qui a été réalisée en 2015, c'est l'étude de Storkel 2015, et qui ont cherché à comparer différents groupes d'intervention avec différents temps d'exposition, nombre d'expositions au mot, mais aussi, ils ont cherché à voir si ça change en fonction de si les expositions sont espacées dans le temps ou si ils sont concentrés. Donc, c'est une donnée de la littérature qui est la donnée qui est la plus, si vous voulez, concrète sur le nombre d'expositions qui vous a été ajoutée sur le diapo. Donc, c'est vraiment le fait de... Est-ce que votre question c'est comment on est parvenu à ce nombre-là ? Oui, c'est vraiment des expérimentations qui ont été réalisées et qui ont cherché à comparer quand est-ce que l'apprentissage a été le plus optimal ? Est-ce que c'est en fonction du nombre, ils ont varié le nombre d'expositions, ils ont contrôlé, pardon, ils ont comparé cela pour avoir à la fin un nombre... Le groupe qui a bénéficié le plus, ils ont considéré qu'à ce moment, c'est à partir de ce nombre d'expositions que l'apprentissage est optimal. Merci beaucoup, Saba. Applaudissements 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 ...